Maintenant, on va donner l'énergie potentielle V du système. Donc, pour donner l'énergie potentielle V du système, le réflexe qui vient automatiquement, c'est de déterminer l'expression du travail élémentaire ΔW. Afin de donner l'expression du travail élémentaire des forces appliquées sur notre système, il faut savoir bien sûr les forces appliquées sur ce système. Donc, on va tout simplement donner l'expression de notre travail pour le point M1 et pour le point M2. C'est très simple. Les forces appliquées sur le point M1, on a ici un fil. Donc, il est dit, voilà, donc ces deux boules, ils sont liés par un fil inextensible. De ce côté, le fil applique sur le point M1 la tension T. Et on a, il est dit que les deux boules glissent sans frottement. Puisque c'est sans frottement, eh bien, la réaction, elle est perpendiculaire au mouvement. Et bien entendu, bon, bien sûr, on a le poids qui s'applique aussi. Et de même pour ce qui concerne le point M2. Donc, on va avoir T2, T comme ça, donc c'est la même tension parce qu'on a le même fil. On va avoir P et la réaction R qui est comme ça. Ah, bien sûr, ça c'est un vecteur. Voilà. Je vais donner delta W, bon, par exemple, pour le point, bon, delta W1. Égal à P, scalaire, le déplacement élémentaire, DOM1. Plus T, scalaire, DOM1. Plus R, scalaire, DOM1. On a ici R perpendiculaire à DOM1. Donc, cela va donner 0. On a cette expression. Il est aussi très intéressant de donner DW du système qui est DW1 plus delta W2. Donc, on va avoir P, scalaire, bon, je vais appeler ça P1, ça P2. Donc, P1, scalaire, DOM1. Plus P2. Plus T, scalaire, DOM2. Ici, pourquoi j'ai écrit l'expression de notre travail élémentaire du système? Eh bien, c'est pour analyser une chose qui est la suivante. Vous voyez, ce T, scalaire, DOM1, plus T, scalaire, DOM2, eh bien, ça va donner 0. Pourquoi? Si on imagine que le fil bouge d'une certaine quantité. Par exemple, s'il bouge dans cette direction. Si on a une variation DOM1, cette variation DOM2, elle est égale à moins DOM1. Donc, s'il va bouger, donc, il va, par exemple, cette quantité va s'ajouter. Cette quantité qui s'ajoute ici, elle se retranchera. Et ils sont opposés. C'est pour cette raison qu'on va avoir ici 0. Donc, ce qu'on va avoir, donc, bien sûr, vous pouvez faire le calcul, si vous voulez. Bon, on peut le faire, si vous voulez, après. Donc, on trouve pour ΔW, P1, scalaire, DOM1. Donc, pour cette quantité, donc, on a P1, U1, non, P, donc, P, scalaire, DR1, U1, plus, donc, ici, c'est M1G plus M2G donc, G comme ça, voilà, DR2, U2. Donc, il reste tout simplement à déterminer ce produit scalaire. Donc, c'est M1, ici, c'est G cosinus θ01 DR1 plus M2G cosinus θ02 DR2. Voilà. C'est exactement cela, donc, vous avez le votre U2 ici et tout cela. et sachant que R1 plus R2 égale à L cela implique que, par exemple, DR2 égale A moins DR1. C'est pour cette raison qu'on va avoir ici. est-ce que θ les ongles, non, les ongles ne sont pas égales, donc. On va avoir ici M1 cosinus θ01 moins M2 cosinus θ02 G G dR dR1. Et, si je veux maintenant l'expression de de mon potentiel, il faut savoir que ΔW égale A moins dV. Donc ici, juste une remarque. Vous voyez bien que ici, on a Δ et on a D droit. Pourquoi, dans ce cas-là, on a le droit d'écrire ΔW est égal à moins dV? Parce que on n'a pas de frottement. Et, comme vous pouvez le voir, puisque vous n'avez pas de frottement, cette réaction ne travaille pas. Autrement dit, sa puissance est nulle. C'est pour cette raison qu'on a le droit de faire cela. C'est-à-dire, autrement dit, il n'y a pas. Donc, si vous avez des frottements, vous ne pouvez pas inclure les forces de frottement dans cette expression. Donc, il faut faire attention. Donc, cela implique que dV égale A M2 cos θ0 2 moins M1 cos θ0 1 gr1 gr1 gdr1 gdr1 et si je veux l'expression de dV, ce n'est autre que tout cela gr1 et on ajoute une constante. En mécanique analytique, ici, on prend la constante égale à 0 parce que, de toute façon, on va dériver ce potentiel par rapport aux coordonnées généralisées. Donc, c'est pour cette raison qu'on prend cette constante comme nulle. Voilà. Bon, bien sûr, pour ce T, vous pouvez voir qu'il est égal à 0 en utilisant tout simplement le fait que dr2 égale A moins dr1. Donc, la somme, vous allez trouver une valeur qui est nulle. Maintenant, l'autre approche qu'on peut faire pour donner l'expression de ce potentiel, c'est d'abord remarquer que cette quantité va s'annuler avec l'autre et il ne va rester que le travail du poids. Puisque ce n'est que le poids qui travaille, on peut utiliser la technique suivante. donc ça, c'est pour le poids. Vous avez votre axe comme ça, il est ascendant. Puisqu'il est ascendant, vous pouvez écrire directement que V égale donc pour M1 c'est M1 G Z1 pour M2 c'est M2 G Z2 donc il est ascendant donc on a ici plus parce que l'axe il est ascendant. Et à partir de ce moment-là donc ça c'est θ01 θ02 à partir de ce moment-là comme on a dit vous pouvez donc vous dites que Z1 égale à moins donc ici pour le Z1 on va trouver c'est moins R1 cosθ01 pour Z2 c'est moins R2 cosθ02 donc vous savez pourquoi on a ajouté ce signe moins parce que de ce côté les Z sont négatifs c'est tout simplement cela donc et vous ajoutez une constante bien sûr on ajoute une constante et pour trouver exactement cette expression on peut dire V égale à M1 donc on va voir moins M1 R1 cosθ01 G d'accord moins M2 R2 cosθ02 G voilà plus une constante et bien vous allez me dire c'est pas la même expression mais attendez s'il vous plaît vous allez voir ce qu'on va faire on va tout simplement dire que R1 plus R2 égale à L ce qui implique que R1 égale à L moins R2 d'accord L moins R2 voilà ou plutôt R2 égale à L moins R1 donc ici je vais avoir moins M1 R1 cosθ01 G plus M2 R1 cosθ0 de G cosθ0 de G plus une autre constante prime on va avoir la même expression parce que le R2 vous avez ce L qui est une constante qu'on multiplie par M2 cosθ02 G qui est une constante donc ça va s'ajouter avec ces autres constantes donc j'espère que tout cela est bien clair donc ce qui est intéressant dans cet exercice les techniques qu'il faut retenir c'est cette technique d'abord donc pour ce qui concerne le poids si vous avez votre axe qui est si votre axe il est ascendant V c'est M G Z si il est descendant V c'est M G Z ça automatiquement bon bien sûr plus une constante plus une constante ok et aussi un réflexe on vous demande de déterminer l'énergie potentielle pensez à delta W égale à moins dv et voilà voilà C'est ça c'est